Générique Et tout de suite les titres de l'actualité Le désaméantage du signal immeuble victime de l'avancée de l'océan est voué à la ruine, à débuter à Sous-Lac-sur-Mer. Une première étape avant sa démolition totale. Nous serons sur place dans un instant. 2018, un millésime miraculé. Après une météo tourmentée et des attaques de Mildiou, les viticulteurs s'attendaient à une récolte compliquée. Finalement, les vents d'anges se déroulent sous les meilleurs auspices et le millésime devrait être plutôt satisfaisant. La solidarité du virtuel au réel. Wanted est le premier groupe d'entraide sur Facebook. Ses trois fondateurs bordelais viennent de recevoir une aide d'un million de dollars de la part de Facebook et d'ouvrir leur café dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux, un lieu dédié à la solidarité, mais cette fois dans la vraie vie. La météo avec cette nette hausse des températures demain, grand soleil toute la journée et un temps sec et chaud. Il fera jusqu'à 29 degrés à Bordeaux, 28 à Arcachon et 30 dans le sud de Géronde. Jour J pour Le Signal, l'immeuble emblématique de l'érosion côtière à Soulac-sur-Mer va enfin faire l'objet de travaux de désamiantage. Ils étaient donc lancés aujourd'hui avec un renforcement de la dune pour éviter que l'immeuble ne s'effondre. Franck Poirot était sur place. A ma gauche, l'océan. A ma droite, l'immeuble du Signal. Entre les deux, une bombe de sable d'une dizaine de mètres de largeur dont les travaux de consolidation ont enfin commencé. Il faut dire qu'il y a péril en la demeure. Si jamais l'immeuble venait à s'effondrer, ce serait près de 200 tonnes d'amiante qui s'éparpillerait dans la nature. 200 tonnes, c'est la fourchette haute de l'estimation de la quantité d'amiante présente dans l'immeuble. La fourchette basse, quant à elle, se situerait autour de 3 tonnes. En tout état de cause, si l'immeuble venait à s'effondrer, l'amiante polluerait l'ensemble des gravats. Et plus de 12 000 tonnes de fer et de béton contaminés. Il y a donc une véritable urgence écologique à agir rapidement. Pour le moment, le balai des camions des bulldozers vise à renforcer et reconstruire la dune à 16 mètres de l'immeuble. C'est l'état qui assume l'ensemble de ses travaux, désamiantage compris. Il s'est substitué à la commune. L'état nous a mis en demeure de désamianter. Nous avons dit que c'est une très bonne idée, mais que nous n'avons pas les moyens de faire face à ce désamiantage qui représente quand même 40% des impôts des sous-laquais. Le coût des travaux de renforcement de la dune, désamiantage compris, est estimé à 1,5 million d'euros. Il devrait durer jusqu'au mois de mai 2019. Pour autant, le dossier du signal ne sera pas clos. Pour le préfet, l'objectif à terme est de déconstruire l'immeuble du signal. Mais pour cela, les 77 copropriétaires doivent renoncer à leur titre de propriété en échange d'une indemnisation qui, pour le moment, fait l'objet d'un imbroglio juridique. Mon sentiment profond sur ce dossier, c'est que ce n'est pas la voie contentieuse qui va permettre d'avancer. Ça fait des années qu'il y a des contentieux dans tous les sens, que certaines choses sont jugées, d'autres sont pendantes. Ce n'est pas comme ça qu'on trouvera une solution. Il va falloir maintenant négocier et avancer en se mettant autour de la table, sachant que la situation a trop duré. Et à la fois pour la commune, qui subit un véritable préjudice avec cet immeuble qui n'est pas très beau et qui est à moitié abandonné, les copropriétaires qui se sont retrouvés alors que la mer était à 200 mètres il y a quelques années avec la mer au pied de leur propriété. Et je pense maintenant qu'il faut trouver la solution qui va bien à tout le monde. C'est donc la solution politique qui devrait prévaloir pour régler de manière définitive la situation du signal. Les 77 copropriétaires attendent maintenant depuis plus de 4 ans et demi qu'une issue financière soit trouvée à leur problème. Les copropriétaires de l'immeuble qui étaient bien sûr présents aujourd'hui pour ce premier jour de travaux, un moment important pour ceux qui attendent donc toujours une indemnisation de la part de l'Etat. Écoutez. Le signal, c'est un pétard qui est allumé. Et que nous, les copropriétaires, bien qu'ayons perdu en justice, on l'a compris maintenant, on n'est quand même pas idiots. Puis on a la chance, dans le cadre du conseil syndical, d'avoir un juriste affirmé qui a fait 41 ans de travail de juriste dans l'administration. Donc on sait très bien que la volonté est de rien. Seulement, le gros problème, c'est que tout ce qui a été envisagé, ces projets de loi successifs, certains lancés par l'ancienne députée, Mme Pascale Gotte, par le Sénat, Mme Carton en particulier, et puis maintenant, par Sophie Panenac, n'aboutiront pas tant que le problème du signal ne sera pas résolu. Qu'est-ce que vous voulez dire par problème du signal résolu ? Le problème du signal résolu, c'est qu'on parle, on désamiante l'immeuble, très bien, on ne peut rien dire, c'est dans le cadre des pouvoirs de police du maire, il ne veut pas payer. C'est donc le préfet qui se substitue, tout le monde l'a compris, mais il n'en demeure pas moins que l'immeuble est toujours là et que nous sommes toujours propriétaires. Alors je voudrais bien qu'on m'explique qu'à partir du moment où l'État dit vous n'avez droit à rien, comme la commune va avoir besoin quand même des terrains, puisqu'il parle de refaire le boulevard de la plage et qu'il vient jusqu'à là, je voudrais bien qu'on m'explique comment ils vont faire pour prendre la position de ces terrains. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que tant que les droits de propriété n'auront pas été transférés, la situation restera bloquée et l'immeuble restera là et on ne pourra pas bouger. C'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, une transaction se fait moyennant de l'argent. Vous vous rappelez, on vous avait proposé un million et demi, c'est à peu près 20 000 euros par appartement. Vous disiez à l'époque... Oui, moi, c'est allé de 17 à 21 000 euros à peu près par appartement. Mais le compte n'y était pas, le compte n'y était pas. Non, non, mais c'est... Si vous voulez, on ne veut pas du nomone. Il y a une question de dignité quand même. On continue à payer nos charges, on paye nos impôts. Non, non, là, c'était inacceptable. Bon, là, je pense quand même que notre jeune député, M. Simion, se bat comme un beau diable parce qu'ils ont compris aussi que pour ce littoral, il va falloir quand même qu'ils accouchent de quelque chose alors que pour d'autres, les catastrophes, par exemple, encore cette semaine, on a vu sur TF1 un reportage où des maisons construites pratiquement dans des lits de rivières vont être indemnisés après démolition dans le cadre de la loi Barnier. Je voudrais bien qu'on m'explique. Je ne sais pas, des cas qui sont relativement similaires à celui-là. Voilà, et dans le reste de l'actualité, un face-à-face qui s'annonce tendu entre militants véganes et éleveurs. Comme l'an dernier, l'association 269 Libération Animale organise une nuit debout demain devant l'abattoir de Bazas. Les agriculteurs de la coordination rurale 47 ont prévu de contre-manifester. Quel millésime pour 2018, en pleine campagne de vendanges, la récolte de cette année s'annonce sous les meilleurs auspices et la météo, contrairement à celle du printemps, s'est rangée du côté des vignerons. Et c'est le cas notamment dans le Blayet où l'on ne chôme pas dans les rangs de vignes. Christophe Chavannot. À Valan, les rangs de vignes, les uns après les autres, la machine à vendanger de ce vignoble du Blayet s'attaque à récolter les baies de Malbec de cette parcelle qui compte parmi les 43 hectares de la propriété. Mais cette année, si les vendanges se présentent bien, il aura fallu tout de même essuyer encore de nombreux aléas, d'où une hétérogénité de la récolte. C'est une année hétérogène, effectivement, marquée par la grêle dans un premier temps. Ensuite, avant même la grêle, on a eu un printemps très très humide parce qu'on a difficulté à mettre quelques machines dans les rangs de vignes. Et puis après, une grande sécheresse, comme vous l'avez tout plus contatté. Donc clairement, on est sur une année hétérogène avec des parcelles qui sont superbes, des belles choses et d'autres parcelles un peu plus compliquées. Donc effectivement, des parcelles avec des petites baies, peu de jus et d'autres qui, par contre, ont bien bénéficié de cet été, se sont gorgées et sont superbes. Pourtant, si globalement, on observe une baisse des rendements pour la récolte 2018 de 20%, il faut dire que cette dernière se présente bien à l'image de la couleur des premiers jus. C'est joli, c'est joli, belle couleur, beaucoup de matière sur les vins. Je pense qu'on pourra faire des jolies choses. Des vins rouges qui s'annoncent donc sous les meilleurs auspices et que les viticulteurs espèrent qu'ils feront oublier la récolte 2017, la plus petite depuis 1945. Et en bref, ce vol de raisins dans le Libournais. Les gendarmes de Libournais et des douaniers bordelais ont interpellé la semaine dernière quatre individus soupçonnés d'avoir volé près de 700 kilos de raisins fraîchement vendangés. Ils comptaient les revendre à une propriété viticole. On vous en parlait hier, Wanted Community, le groupe Facebook d'entraide lancé par trois Bordelais est désormais reconnu à l'international. Ce week-end, ils ont reçu à New York, de la part de Facebook, une bourse d'un million de dollars, soit 850 000 euros. Une belle somme qui va leur permettre de poursuivre leur développement et d'aider toujours plus de personnes dans le besoin. La communauté compte déjà plus de 123 000 membres à Bordeaux. Julien Bosque. Adopter un chaton, chercher un emploi ou même retrouver son chien, des milliers de bordelais ont déjà eu recours à ce réseau d'entraide. Une communauté virtuelle qui se retrouve aujourd'hui dans la vraie vie, quartier Saint-Michel. Le Wanted Café est né avant l'attribution de la bourse par Facebook. Voilà tout de même un sacré coup de pouce dans l'évolution virtuelle, mais surtout réelle, de la communauté. Sur nos groupes, on a déjà des membres de la communauté qui ont publié des messages pour venir en aide à des sans-abri, à des personnes sans domicile. On se trouve ici avec quelque chose d'un peu similaire, avec des personnes qui ont besoin de faire connaître leur situation de détresse. Parfois, ils n'ont pas de logement, parfois, ils n'ont pas de job, et qui sont venus nous voir directement sur le lieu en disant « Est-ce que peut-être vous pouvez faire quelque chose ? » « Est-ce qu'il peut y avoir un relais ? » Donc voilà, ce lieu-là, il vient catalyser aussi un petit peu nous, tout ce qu'on met dans ce projet-là. Plus qu'un simple café-restaurant, le Wanted Café est un véritable lieu communautaire. Les wantidiens, habitués au groupe Facebook, des associations et les clients réguliers, s'y rassemblent pour travailler, discuter ou déjeuner. « Moi, j'ai connu le lieu parce que j'habite le quartier, un quartier auquel je suis très attaché. Et je connaissais la communauté Wanted via Facebook. Et donc je suis venu par curiosité. Et puis maintenant, je viens de temps en temps parce qu'il y a une ambiance sympa, le lieu est très agréable, agréablement décoré. Et puis voilà, il y a une démarche qui, dans sa globalité, me plaît dans l'esprit du lieu. » Avec l'argent de la bourse accordée par Facebook, Wanted Community souhaite ouvrir un lieu similaire à Paris et développer la plateforme dans d'autres villes. Les trois bordelais désirent ainsi répandre à travers la France les valeurs de solidarité, du virtuel vers le réel. C'était le 3 septembre dernier. Bessard, 6 ans et Sylvina, 9 ans, devaient rentrer en CP et en CM1 à l'école élémentaire de Saint-Bruno. Mais leur famille a été expulsée fin août dans le cadre d'une procédure administrative. Cette famille albanaise vivait en France depuis 2014. Les deux enfants se trouvent aujourd'hui dans un pays qu'ils ne connaissent pas et dont ils parlent très peu la langue. Ils souhaitent rentrer en France et réintégrer l'école après de nombreuses pétitions et des actions de soutien. Le préfet a accordé cet après-midi une audience au réseau « Éducation sans frontières » de la Gironde. Il n'a donné aucune solution pour cette famille qui, selon lui, devait être expulsée. Écoutez, à la fin de l'audience, nous demandons à ce que cette famille revienne en France et la réponse est négative. Voilà, c'est une catastrophe pour tous ceux qui accompagnent, pour tous ceux qui sont au réseau « Éducation sans frontières ». Et je pense aussi parce que la délégation était importante, elle ne représentait pas que le réseau « Éducation sans frontières ». Pour tout cela, c'est une catastrophe. C'est un signe très, très, très fort et très négatif qui a été envoyé le 24 et qui est confirmé aujourd'hui. Pour nous, c'est inacceptable. On n'accepte pas. On ne peut pas accepter une chose pareille. Et les arracher à leurs camarades, à leur ville, à leur école, à tout ce qu'ils ont construit ici, je trouve ça... Ce n'est pas humain. Oui, oui, c'est une injustice, complètement. Là, je trouve ça... Moi, ça m'a énormément touchée parce que c'est surtout pour les enfants. Les parents, c'est dur pour eux, mais les parents, c'est leur pays, l'Albanie, quand même. Que les enfants, ils n'ont pas connus, honnêtement. Sylvina, je crois qu'elle avait des problèmes, justement. Elle avait un peu perdu l'Albanais. Et elle parlait très, très bien le français. Et Bessar, je ne sais même pas, l'Albanais, il le comprenait parce que ses parents le parlaient. Mais après, moi, chaque fois que je les ai entendus parler, c'était en français. Voilà l'association Réseau éducation sans frontières qui assure qu'elle continuera à se battre pour faire revenir cette famille. Elle espère que le dossier soit traité en justice dans les semaines à venir. L'actualité sportive. L'avis était attendu par les élus de la métropole. La DNCG ne s'oppose pas à la vente du club des Girondins au fonds américain GACP. Le gendarme financier du football a donc validé la structure et l'origine des fonds. Le conseil de Bordeaux Métropole doit, lui, voter ce vendredi pour ou contre ce projet de reprise du club par ce groupe américain. Votre émission Mode d'emploi prend ce soir la direction de Brève-la-Gaillard en Corrèze pour vous faire découvrir des maisons un peu particulières. Elles sont fabriquées avec d'anciens conteneurs maritimes. En quatre mois, la maison de Green Habitat est livrée aux futurs propriétaires. Regardez. Difficile de se l'imaginer, mais ce conteneur est un futur module de maison. Le point de départ de chaque fabrication est un conteneur réformé qui a connu des grands voyages maritimes. Green Habitat a choisi de les réutiliser pour en faire des habitations contemporaines. Oui, je m'appelle André Schreyeran, je suis le président de Green Habitat. Un jour, en me promenant en Norvège, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de constructions modulaires à partir de conteneurs. Et c'est de là que l'idée est réellement aboutie. En fait, je dirais que ce n'était plus une idée, c'était un constat, il fallait y aller. Donc on a commencé à faire des maisons en France, mais nous n'avions pas des assurances décennales. Ces maisons étaient construites à l'étranger, dans les pays de l'Est. Donc nous avons laissé tomber. Il y a 3-4 ans, on s'est remis à travailler sur ce projet. D'abord à faire des prototypes, les adapter aux normes, RT 2012, se projeter sur les RT 2020 qui arrivent. Et enfin, on a sorti nos premiers produits il y a 2 ans. Aujourd'hui, l'entreprise compte 35 salariés qui travaillent sur différents chantiers, mais également dans cet entrepôt situé à Bribla-Gaillarde. Voilà, votre émission mode d'emploi, c'est à voir tout à l'heure sur TV7. Et vous restez avec nous tout de suite sur ce plateau. Philippe Dort, le conseiller régional, vient de nous parler de cette crise au Grand Port Maritime de Bordeaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada